Dans le cadre de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale entre le Congo et Madagascar, le président Denis Sassou Nguesso, en séjour à Dubaï, s'est entretenu ce lundi en tête à tête avec son homologue malgache Andri Rajolina, récemment réélu à la tête de son pays. Le président de Madagascar a cédé cette opportunité pour saluer le plaidoyer que mène le chef de l'État congolais dans la préservation des forêts. Un accent particulier a été mis sur le deuxième sommet des trois bassins forestiers tropicaux que Brazzaville a organisé du 26 au 28 octobre 2023. Premièrement, j'ai rencontré M. le président Denis Sassou Nguesso pour marquer notre lien d'amitié à travers le Congo et Madagascar même. Deuxièmement, j'ai félicité le président par rapport à son plaidoyer mondial en ce qui concerne la protection et les forêts. Et donc, j'ai félicité aussi le président par rapport justement à cet accord qui a été conclu par rapport aux forêts et à la préservation de l'environnement. Par ailleurs, le processus électoral à Madagascar qui s'est soldé par la victoire du président Andri Rajolina a constitué une autre préoccupation entre les deux chefs d'État. Les élections à Madagascar se sont déroulées d'une manière exemplaire et pacifique également. Et donc, j'ai été élu au premier tour des élections présidentielles. Et c'est pour cette raison que je suis venu également rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour expliquer, partager aussi le déroulé des élections à Madagascar. Signalons que Madagascar est un pays africain situé dans la partie sud-est de l'océan Indien et membre de la francophonie.